Europe 1 Culture Média Le générique d'En Aparté, parce que c'est déjà votre troisième saison d'En Aparté, Nathalie Lévy, la seule émission où l'invité est seule en plateau et l'animatrice en voix off, ce qui donne un petit mystère comme ça à cette émission. Avec le recul de ces premières saisons, qu'est-ce que ça apporte selon vous de ne pas être au côté de l'invité ? Parfois, ça complexifie l'affaire. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Mais souvent, vous savez, la voix, et vous faites ça au quotidien, c'est un sédiment. Il se passe beaucoup de choses avec la voix. C'est vecteur d'émotions, parfois de colère, d'intranquillité. Il se passe énormément de choses avec la voix. Selon moi, c'est finalement le même exercice qu'en radio. C'est un peu ce que vous faites. On est là, on se parle, on se raconte. – Mais moi, je vous vois, vous êtes en face de moi et ça m'aide à créer une connexion. – Oui, mais vous n'êtes pas parasité par la caméra, par exemple. – C'est vrai. – Mais ce n'est pas frustrant pour vous de temps en temps ? – Si, parfois ça l'est. – Si, ce serait mentir de ne pas le concéder. Bien sûr que ça l'est parce qu'on tient quelque chose, on est dans une rencontre, dans une rencontre en tout cas par la voix, et on a envie d'aller encore plus loin. Mais j'ai plein d'angles de caméra qui me permettent de voir les mains des invités, de voir parfois leurs troubles, leurs gènes, la manière dont ils se raidissent. Voilà, je vibre avec eux en quelque sorte. Donc j'ai un très grand confort à fonctionner comme ça. C'est un autre exercice. Je trouve que c'est une forme… Je suis un peu un funambule et j'aime bien aussi cette idée de pouvoir fouiner autrement, sans passer par effectivement ce rapport direct qu'elle regarde. On va continuer à parler de cette émission particulièrement originale après la session de rattrapage de M. Jean-Luc Lemoyne. A tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et avec Nathalie Lévy. La voix d'en aparté, c'est du lundi au vendredi à 20h35 en clair sur Canal+. Avec parfois des scènes absolument formidables, comme ce jour en plein Covid où François Cluzet se lâche complètement sur Jean-Marie Bigard et Fabrice Luchini. Écoutez. – Ce sont des mégalos et l'autre abruti de premier qui se présente, président de la République, en disant, allez tous vous faire… Mais ça va pas la tête, non. Mais ils viennent d'où ces mecs-là ? Ils ont un égo comme un gratte-ciel. Qui nous foutent la paix ? On est suffisamment dans la merde. Qui nous donne de l'espoir ? Il n'y en a pas un qui donne de l'espoir. Ils sont tous là à dire… Mais ta gueule, ferme-la. Et puis donne ce que t'as à donner, ne viens pas nous donner ton prurite cérébrale. – Luchini bigard. – Non, c'est vrai, merde. On est des acteurs, on est au service du public. Et on est là pour leur apprendre la joie et leur offrir quelque chose. On n'est pas là pour se montrer en disant, « Mais le gouvernement, on s'en fout ! Écrase-toi ! Le gouvernement, t'y es au gouvernement ! Tu la veux, la place ? » – Alors là, c'est juste un extrait, mais ça dure trois minutes. Comme ça, c'est un moment génial. Et en même temps, vous êtes un peu sur la corde. – C'est un peu curieux, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tellement ce genre d'envolée en aparté, puisque c'est plutôt feutré. Mais vous savez, il y a un petit côté thérapeutique aussi dans cette émission. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'invités me disent. Et quand ils sont tout seuls face à une image, face à un extrait sonore ou que sais-je, il y a quelque chose de leur naturel qui reprend le dessus. Et donc, s'il y a une colère rentrée, s'il y a une frustration, s'il y a un déséquilibre du moment, un vertige, quel qu'il soit, ils y vont. Il n'y a pas de regard en face, il n'y a pas le miroir. Donc, il y a une liberté. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec François, qui est revenu là il y a quelques jours. – Il y a 15 jours, oui. – Voilà. – Ça ne doit pas être simple d'ailleurs de retrouver des personnes que vous avez déjà vues, parce qu'il faut retrouver autre chose à leur dire. – Oui, mais c'est extraordinaire. Franchement, j'adore ça. Effectivement, c'est un gros travail. D'ailleurs, je salue l'équipe avec qui je travaille parce qu'il y a vraiment une équipe d'enquêteurs. On est vraiment dans l'investigation. Moi, je rentre à la maison, j'ai une bible comme ça, à reprendre, où je surligne, j'entoure, etc. C'est vraiment un travail d'artisan, d'orfèvre, pour trouver la pépite, trouver les éléments qui vont faire réagir l'invité, qui vont le surprendre, etc. Mais quand François Cluzet revient, on se connaît, même si on s'est peu vus, parce que c'est vrai que dans l'entretien, on n'est pas face à face, c'est vrai. Mais après l'entretien, après cette conversation, il y a très souvent une accolade, voire une étreinte. On est souvent, voilà, la larme à l'œil. Enfin, il y a un vrai moment de chaleur. – Qu'est-ce qu'ils vous disent après l'émission ? – Souvent, franchement, 99,9% des personnes me disent « Waouh ! » C'était fort, c'était fou, c'était... Ouais, c'est souvent ça. – Vous ne leur dites pas « bonjour avant » ? – Non, pas du tout. Ah non, pas du tout, je ne leur dis jamais « bonjour avant ». – C'est ça, c'est vraiment quand ils entrent sur le plateau. – Je vais vous livrer un secret, la seule personne avec qui je l'ai faite, c'est avec Lynn Renaud. – Ouais. – Parce que j'ai une relation particulière à cette femme qui me rappelle mon histoire personnelle et qui a beaucoup d'incointance avec ma grand-mère maternelle, bref, et parce que, parce que voilà, c'est une dame d'un grand âge que ça me semblait nécessaire, évident, naturel d'aller la saluer et voilà, qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les saluer les autres, c'est juste que c'est aussi la mécanique de cette émission, voilà, c'est aussi le jeu. – J'ai vu d'ailleurs qu'ils avaient une oreillette, vos invités, c'est pour vous entendre mieux ? – Absolument, c'est pour m'entendre tout court parce que sinon effectivement ils ne m'entendent pas mieux. – Et c'est comme ça qu'ils vous entendent ? – Mais est-ce qu'on leur donne parfois des indications aussi techniques de déplacement ? – Si, enfin c'est moi qui le fais, c'est-à-dire que si Vita est venue il y a quelques jours, vous la verrez, vous la verrez instantanément sur les écrans, elle était extrêmement émue, donc il a fallu prendre un mouchoir, elle s'est levée, etc. Ariel Dombal, qui est passée aussi à l'antenne il y a une petite dizaine de jours, qui a été prise d'une très forte émotion, mais vraiment très très forte, en voyant les images de son mariage dans le sud de la France, elle n'arrivait plus à s'arrêter de pleurer, et voilà, et là, oui, on s'interrompt une seconde pour se repoudrer, enfin voilà. – On ne verra jamais de personnalité politique chez vous ? Souhaitez-vous en inviter ? – Non, écoutez, ce n'est pas l'idée de l'émission, elles sont partout, nous on est sur un format différent, avec, c'est vrai que c'est un passeport pour l'humain cette émission, donc on pourrait imaginer les politiques et se dire qu'ils nous raconteraient autre chose d'eux dans ce format, mais ils sont partout. – Je me souviens que Pascal Clark le faisait d'ailleurs à l'époque parfois. – Les temps changent, non ? Les temps changent, les incarnations changent. – Mais c'est un choix, vous vous dites… – Oui, oui, oui. Alors pour l'instant, on est sur la troisième saison, je ne sais pas combien de temps on existera, je ne sais pas si les choses évolueront, mais ce qui est sûr, c'est qu'en l'état, à aujourd'hui, il n'y a pas une envie foncière d'aller sur le politique. – Je dis ça parce que je sais que ça vous intéresse aussi, si la politique c'est votre ADN. – Vous avez raison Thomas, et vous qui êtes passé aussi par tous ces territoires, aussi bien les questions de société que la politique et tout, eh bien oui, ça m'intéresse, mais je suis presque repu de ça, j'en ai beaucoup fait. J'ai été dans l'ajoute verbale, j'ai été dans, voilà, la question-réponse, la relance à l'infini pour obtenir ce qu'on veut, etc. – Vous n'avez plus envie de ça. – En tout cas, je pense que j'ai aussi en moi cette altérité, cette capacité à… Enfin, j'ai découvert, puisque mon mari ne dit pas du tout ça, j'ai découvert cette empathie, cette peut-être douceur, j'en sais rien, en tout cas dans la voix, en tout cas quand je suis dans ma cabine en aparté, et bon, après tout, on est plus réel, non ? On est plus réel. – Alors les audiences fluctuent beaucoup d'une émission à l'autre, est-ce que c'est indexé sur la cote de popularité des invités ou il n'y a pas vraiment de règles ? – Je pense qu'il y a effectivement une part de popularité de l'invité, il y a aussi, bien sûr, l'actualité qui nous fait face, par exemple, quand on vit comme il y a une dizaine de jours le séisme au Maroc, on sait bien que les JT sont extrêmement regardés. – C'est une heure très concurrencière. – Voilà, quand il y a un match sur une autre chaîne concurrente, mes amis, pareil, enfin voilà, donc comme les copains, j'ai envie de dire, on regarde la concurrence et on sait bien qu'il y a des invités qui sont hyper forts dans leurs témoignages et dans leurs propos, donc on sait que peut-être on va y perdre un peu parce qu'en face, la concurrence est très élevée. – Restez avec nous, Nathalie Lévy, parce qu'on aura besoin de votre éclairage aussi tout à l'heure sur notre question média du jour, on va parler de ces émissions justement qui reviennent à l'antenne après quelques années de pause. – Dans un instant, 9h30, lors du journal des médias de Julien Pichnet, Nathalie Lévy, vous avez déjà été en Afrique du Sud ? – Euh, non. – C'est un rêve pour beaucoup, c'est le bout du monde. Eh bien, si vous rêvez de voyager en Afrique du Sud, écoutez bien ce qui suit. – Notre Afrique, ça. – Europe 1 pourrait réaliser votre rêve. – Merci.